Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce 7 février, 7 mars plutôt, pardon, 2024, 15h26, heure du Québec, comme promis, on s'en va sauter dans l'univers encore une fois, des véhicules électriques qui sont, je peux vous dire une chose, les ventes sont en chute libre chez tous les constructeurs automobiles et l'effervescence, la frénésie est vraiment derrière nous. Ces derniers mois ont été difficiles pour les femmes de véhicules électriques pendant la vague de froid de janvier, les sites des médias sociaux, c'est vrai, moi j'en ai vu tellement cette année, étaient remplis de sarcasmes et de photos, entre autres de Tesla, qui étaient bloqués par des températures glaciales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, il y a vraiment eu un mouvement comme celui-là cette année, c'était comme plus fort que jamais. Mais à la mi-janvier, la société de location de voitures Hertz, auparavant l'un des premiers à avoir adopté l'électrification de sa flotte, a annoncé une vente massive de véhicules électriques qu'elle venait tout juste d'acheter, principalement parce qu'il s'avérait beaucoup plus coûteux à entretenir que prévu. La semaine, ou la même semaine, Ford a réduit la production de véhicules électriques après avoir renoncé aux usines de batterie prévues pour ces véhicules. Ford et GM sont désormais confrontés à des coûts de main-d'œuvre plus élevés après avoir négocié des augmentations de salaires épiques des travailleurs unis de l'automobile qui incluent désormais les usines de batterie auparavant, exclues de ces conventions collectives. Pour ajouter au malheur, les véhicules électriques invendus s'accumulent chez les concessionnaires, provoquant des remises et des rabais vraiment qui leur font mal. Les ventes importantes profitent aux acheteurs, mais aggravent les pertes déjà massives des fabricants. Enfin, dans la série de mauvaises nouvelles, comme la rapporte Fortune, personne ne veut acheter de véhicules électriques d'occasion parce que ça coûte une fortune. Tu ne sais jamais quand tu vas devoir changer les batteries d'une Tesla, c'est 25 000 $. Aïe, aïe, aïe. Laissant la valeur des véhicules électriques d'occasion en chute libre, c'est un problème pour les constructeurs automobiles car leurs services financiers se retrouvent avec les valeurs résiduelles fictives des véhicules loués. Selon un dirigeant de l'industrie, la situation a le potentiel de détruire des milliards de dollars de valeur pour les constructeurs automobiles. Et maintenant, l'allocation a grimpé à plus de la moitié de toutes les ventes de véhicules électriques car c'est le seul moyen de bénéficier du crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour la plupart des véhicules électriques qui sont part des États-Unis, je pense, ou de l'Australie. Selon la loi, ce crédit n'est censé être disponible que lors de l'achat de véhicules construits avec des matériaux provenant principalement des États-Unis. Cette fonctionnalité d'approvisionnement national est ce qu'il a fallu, semble-t-il, pour convaincre le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, d'adopter la loi entièrement partisane sur la réduction de l'inflation car comme il le savait sûrement, presque tous les matériaux pour batteries sont actuellement fabriqués à l'étranger et le resteront donc pour très longtemps. Cependant, la législation finale prévoyait une exception subreptice autorisant le crédit pour les véhicules loués, construits avec des matériaux étrangers. Évidemment, la plume est plus puissante que le mineur. Toutes ces mauvaises nouvelles concernant les véhicules électriques affirment leurs défenseurs ne sont qu'un symptôme des difficultés croissantes d'une industrie naissante. Il y a une part de vérité là-dedans, en particulier pour les types de problèmes d'ingénierie susceptibles d'être résolus rapidement. La fiabilité et les chaînes d'approvisionnement s'amélioreront avec l'expérience et les refontes. Vous pouvez être sûr qu'Ilon Musk a chargé ses impressionnants ingénieurs d'améliorer la résilience de Tesla par temps froid afin d'éviter de futurs embarras. Et l'Amérique pourrait bien, un beau jour, autoriser l'expansion de l'exploitation minière nationale et la construction de nouvelles raffineries pour les minéraux nécessaires aux batteries et pour tout le reste. En attendant, notre les promoteurs des véhicules électriques, les gens continuent d'en acheter. Encore, c'est vrai, l'année dernière, des ventes records de véhicules électriques ont été enregistrés, même si en dehors de la Chine, c'est toujours une histoire de Tesla. Plus de la moitié de tous les véhicules électriques vendus aux États-Unis étaient des Tesla. Même si les taux de croissance élevée annoncés sont le résultat arithmétique d'une croissance à partir de débuts modestes, quelque chose que l'on voit toujours dans les premiers jours d'un nouveau produit, il ne fait aucun doute que des dizaines de millions de consommateurs supplémentaires achèteront volontiers un véhicule électrique. Ce qui est douteux, en fait, et ce qui n'arrivera pas, c'est la réalisation de l'aspiration, une transition accélérée vers un avenir dominé par les véhicules électriques. « Séparer les aspirations de la réalité n'aurait pas d'importance s'il ne s'agissait que d'un débat entre partisans et sceptiques faisant des paris privés. » Ce débat est important parce que des centaines de milliards de dollars de dépenses publiques seront déployés, imaginez-vous, via la loi mal nommée aux États-Unis « Inflation Redaction Act ». Mais il y en a dans tous nos pays des aides et des allocations pour passer à l'électrique. S'il n'y avait pas ça, il n'y a personne qui en achèterait. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Pendant ce temps-là, un autre problème, et là, on en parle aux États-Unis, mais tous nos pays vont y faire face, c'est la demande explosive d'électricité. Aux États-Unis, l'Amérique est à court d'électricité, puis on n'a même pas, je ne sais pas, un centième du parc automobile qui est électrique. Des vastes pans des États-Unis risquent de manquer d'électricité, alors que les centres de données gourmands en électricité et des usines de technologie propres prolifèrent dans tout le pays, laissant les services publics et les régulateurs se battre pour des plans crédibles pour étendre le réseau électrique grinçant du pays. Ça, c'est rapporté par MSNBC, qui est originalement l'article du Washington Post. En Géorgie, la demande d'énergie industrielle a atteint des niveaux records. La consommation d'électricité projetée pour la prochaine décennie étant désormais 17 fois supérieure à ce qu'elle était récemment. L'Arizona Public Service, le plus grand service public de cet État, a également du mal à suivre le rythme, prévoyant qu'il sera à court de capacités de transport avant la fin de la décennie, en l'absence de mise à niveau majeur. Alors, on parle d'électricité ici, là. La Virginie du Nord a besoin de l'équivalent de plusieurs grandes centrales nucléaires pour alimenter tous les nouveaux centres de données prévus et en construction. Le Texas, où les pénuries d'électricité sont déjà monnaie courante lors des chaudes journées d'été, a confronté au même dilemme. La demande croissante déclenche une ruée pour tenter de tirer davantage de profit d'un réseau électrique vieillissant, tout en poussant les clients commerciaux à déployer des affaires extraordinaires pour verrouiller les sources d'énergie, comme la construction de leur propre centrale électrique. Quand on regarde les chiffres, c'est stupéfiant de déclarer Jason Shaw, président de la Georgia Public Service Commission, qui réglemente l'électricité. Cela vous fait gratter la tête et vous fait demander comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Comment des projections étaient-elles si éloignées de la réalité? Cela a créé un défi comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Donc, on peut imaginer les problèmes qui vont surgir de ça. Déjà, on l'a vu, on est obligé en Californie de demander des fois aux propriétaires de voitures électriques de ne pas charger leur voiture parce qu'on a besoin d'électricité pour les hôpitaux, pour les services publics, les services de première nécessité. On demande aux gens de ne pas utiliser l'horaire climatisé quand il fait une chaleur torride, de ne pas utiliser la plupart de leurs appareils électroménagers ou électriques. C'est complètement hallucinant. Wow! La prolifération du crypto-minage dans lequel les devises comme le Bitcoin sont négociées et frappées stimule également la croissance des centres de données. Tout cela exerce de nouvelles pressions sur un réseau surchargé, le réseau de lignes de transmission et de centrales électriques qui transportent l'électricité à travers le pays. Les goulots d'étanglement s'accumulent, obligeant les nouveaux producteurs d'énergie, en particulier d'énergie propre, et les gros consommateurs, à faire face à des temps d'attente de plus en plus longs pour les branchements. La situation suscite des batailles à travers le pays pour savoir qui paiera les nouvelles alimentations électriques. Les régulateurs craignant que les contribuables résidentiels ne se retrouvent confrontés à la facture de mise à niveau coûteuse. On peut s'en douter. C'est le Suckers Payor de taxes qui va ramasser tout ça. Cela menace également d'étouffer la transition vers une énergie plus propre, alors que les dirigeants des services publics font pression pour retarder le retrait des centrales à combustible fossile et en mettre davantage en service. La crise de l'électricité met en péril leur capacité à fournir l'énergie qui sera nécessaire pour recharger les millions de voitures électriques et d'appareils électroménagers nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques des États et du gouvernement fédéral. Les 2700 centres de données du pays ont consommé plus de 4 % de l'électricité totale du pays en 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie. Ces projections montrent que d'ici 2026, ils en consommeront 6 %. Les prévisions de l'industrie montrent que les centres consommeront une plus grande part de l'électricité américaine dans les années qui suivront, alors que la demande des installations résidentielles et des petites installations commerciales restent relativement stables grâce à l'efficacité croissante des appareils électroménagers et des systèmes de chauffage et de refroidissement. Vraiment, on n'est pas sortis du bois. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, chers amis. C'est tout ça entre les mains de dirigeants et de gens qui nous ont prouvé être incapables de prendre quelques décisions, que ce soit pour le bien commun. Je peux te dire une chose. Wow! Achetez-vous des chandelles. Gardez-vous une bonne réserve d'allumettes et de briquets. Sous-titrage Société Radio-Canada